Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés que j'ai oublié juste ici Avant de commencer toute petite aparté puisque j'ai vraiment du nouveau par rapport au concours Karine Herzog par France Loisirs J'ai un lien que je vous mettrai dans la barre d'infos qui si jamais vous souhaitez voter pour moi Vous pouvez passer par ce lien sans avoir de numéro d'adhérent, c'est simplement un vote sur internet Comme tous les votes à tous les concours vraiment normaux quoi Pas besoin d'être adhérent, pas besoin de numéro d'adhérent, pas besoin d'être abonné à France Loisirs Vous avez juste à passer par ce lien pour voter, vous étiez nombreuses à me dire oh je suis déçue, je suis pas abonné France Loisirs Donc je peux pas voter, j'aurais bien voulu voter etc Donc voilà du coup je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez voter pour moi N'hésitez pas et un énorme, énorme, énorme merci à toutes celles et ceux qui ont déjà voté pour moi Vraiment merci beaucoup, vous êtes nombreuses à me soutenir et ça me fait trop chaud au coeur quoi Vraiment rien que ça j'ai tout gagné et vraiment rien que de vous avoir dans ma vie J'ai vraiment la sensation d'être gagnante et je vous en remercie infiniment et voilà Tout d'abord j'ai terminé des produits de maquillage donc je suis assez fière de moi Premièrement donc il est pas complètement terminé, je vous en ai parlé dans ma vidéo Où je vous présente ce que j'emporte avec moi en vacances Puisque au vu vraiment de lorsque j'actionne la pompe le produit est difficile à prélever Je vois bien qu'en bas voilà, autant en bas qu'un peu partout Je vois bien que le fond de teint est quasiment à sa fin Donc du coup je vous en avais parlé, je l'emporte avec moi en vacances et je le jetterai directement sur place Du coup c'est le seul moment où je peux vous le présenter Je l'aime d'amour, d'amour, d'amour ce fond de teint là Flacon pompe, un peu dégueu la pompe mais flacon pompe quand même La teinte c'est la 12 rose claire et ce fond de teint parure de lumière Il porte hyper bien son nom, c'est celui que je porte aujourd'hui C'est un fond de teint qui a un rendu hyper lumineux Il marque absolument pas les zones de sécheresse Donc si jamais vous avez des zones de sécheresse Lorsque vous posez votre fond de teint Ça fait vraiment l'aspect d'une peau qui pèle C'est vraiment pas joli ce fond de teint là Il est exceptionnel pour les peaux sèches également Donc vraiment je le rachèterai sans hésiter Il faudrait que je me l'achète dans une teinte un peu plus foncée pour cet été Et ouais vraiment je l'ai adoré Deuxième produit de maquillage pas totalement terminé encore une fois Mais là vraiment c'est la galère totale Puisque je vois le pan ici et ici Il part en morceau lorsque je l'applique Donc je vais essayer encore pendant quelques jours et je le jetterai C'est le Rocator de chez Benefit C'est possible de terminer un blush Oui c'est possible Même si ça prend du temps C'est vraiment un blush en général que vous aimez d'amour Parce que vous l'utilisez vraiment hyper régulièrement J'avais terminé un blush de chez MAC et j'étais hyper fière de moi Ce blush, le Rocator de Benefit Il est vraiment génial Il coûte cher, une trentaine d'euros C'est quand même assez cher pour un blush Il sent mais vraiment le parfum pour femmes C'est vraiment agréable Et c'est en fait un rose gold hyper lumineux Vraiment très irisé Le rendu sur les joues est magnifique Et oui il faut absolument que j'aille me le racheter Les produits de maquillage Je vous en parle vraiment très très régulièrement C'est un formule waterproof Le The Rocket Volume Express de chez Maybelline C'est une brosse en pico qui est vraiment génial C'est un noir hyper intense Ça tient hyper bien la courbure La formule waterproof est exceptionnelle Vraiment ça tient à la courbure des cils Une fois que l'on a appliqué Que l'on a utilisé le recourbeux cils Vraiment ça c'est exceptionnel Ça tient toute la journée Les cils ne retombent pas au fur et à mesure de la journée Et malheureusement ça arrive souvent Même avec des mascaras waterproof Mais celui-ci non c'est vraiment le meilleur Que j'ai testé depuis des années D'ailleurs j'en ai terminé je ne sais combien de tubes Et il faut que j'aille me le racheter expressément Ensuite j'ai terminé encore une fois un produit de chez Benefit Et franchement j'ai envie de pleurer Je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps C'est la brume Batina de chez Benefit Elle est un peu Elle est dans un rose un peu argenté comme ça Magnifique, hyper rétro Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais voilà même posée sur une coiffeuse Je trouve ça super beau Et vraiment je l'ai adoré Par contre je trouve que ça se termine vraiment facilement A l'intérieur il y a 50ml Donc c'est vrai que ça s'utilise quand même relativement facilement C'est un produit qu'on peut remettre Et vraiment voilà au fur et à mesure de la journée Ça ne tient pas vraiment longtemps sur la peau Donc c'est vrai que j'avais tendance à m'en pchiter régulièrement dans la journée C'est une brume qui s'utilise notamment sur les cheveux et sur le corps Et ça sent Si jamais vous avez Vraiment si jamais vous avez un Sephora Palantique chez vous Allez-y Allez sentir cette chose là Et dites-moi des nouvelles C'est l'odeur de propre mais par excellence Quand je la mets je me sens fraîche Je me sens prête à aller dehors Je me sens prête à affronter la journée Enfin vraiment C'est dingue J'avais jamais senti une odeur comme ça Et oui il faut absolument que je me la rachète Elle est magnifique Et elle sent divinement bon Ça ne tient pas super bien sur la peau et sur les cheveux Comme je vous le disais Mais c'est tellement agréable Ça sent tellement bon C'est tellement frais Moi si je sens quelqu'un qui sent cette odeur là dans la rue Je me dis mais waouh C'est frais Ça donne Je sais pas Ça me donne la pêche Et vraiment j'adore Gros je l'adore Je vais arrêter de blablater pendant une heure sur cette brume là Vous avez compris Elle sent le paradis J'ai terminé un correcteur à vernis De la marque Miss Ellen Il y a une peluche qui vole régulièrement devant ma caméra en ce moment C'est donc Un espèce de stylo imbibé dissolvant Où vous pouvez corriger un peu les contours des ongles etc Vous avez toujours des recharges ici Mais je trouve vraiment que c'est C'est efficace certes Mais c'est trop cher pour ce que c'est Ça s'utilise trop vite Si jamais vous corrigez en vernis noir C'est foutu la mine Vous pouvez l'acheter Donc non je ne rachèterai pas Je pense que c'est toujours plus efficace Ou alors faudrait que j'en trouve un vraiment très peu cher Peut-être Alors là peut-être Je ne dis pas Mais non Vraiment je ne rachèterai pas Que ce soit celui-ci ou celui de chez Kiko C'est trop cher pour ce que c'est La crème de lévelouté de chez Références Que j'ai aimé d'amour d'amour et d'amour C'est le lait onctueux pour le corps Au beurre de karité Huile d'abricot Vitamine E Extrait de graines de coton Et d'algues Allaria Esculenta Je ne connais absolument pas C'était un flacon comme ça Donc hyper pratique Et ça sentait vraiment très très bon C'est vraiment une odeur féminine Cocooning Enfin vraiment Je suis déçue de l'avoir terminée Il faut également que je me la rachète Mais j'en ai un million Vraiment à finir Que ce soit beurre corporel Lé pour le corps Huile pour le corps Enfin vraiment j'en ai un million Donc je ne la rachèterai pas Mais c'est pas du tout agressif Pour la peau Si jamais vous avez une peau Très sensible Qui fait de l'eczéma etc C'est vraiment une crème Que je vous recommande Et d'ailleurs je pense Qu'elle convient à tous les types de peaux En fait Donc ouais vraiment J'adore J'adore Pour l'instant je rachète tout Je ne sais pas si vous avez remarqué Ensuite La mousse de bronzage De chez Saint-Tropez Qui se présente comme ceci Je vous l'ai présenté Dans mes derniers favoris Il faut absolument que je me rachète Ce genre de produit là Mais j'ai vu dans une vidéo De Jacqueline Hill Qu'elle avait fait une revue Sur une mousse bronzante Tester celle-ci Donc à voir Je ne sais pas si je rachèterai celle-ci Ou l'autre Ça dépend si jamais Je la trouve facilement ou pas Je me retournerai forcément Vers celle de Saint-Tropez C'est vraiment une mousse Qui sort très très foncée C'est un marron Qui est très foncé Limite noir Du coup quand vous l'appliquez Sur la peau Vous voyez où est-ce que vous l'appliquez Et vous évitez Toute trace d'autobronzant Ça sent vraiment mauvais Sur le coup Comme je vous le disais J'ai l'impression de sentir le nem Lorsque je l'utilise Mais le lendemain A la douche Ça disparaît Donc je rachèterai Mais pas tout de suite Déodorant d'oeuvre Dans la version originale Que j'adore Ça sent hyper bon C'est vraiment une odeur Une odeur où vous pouvez ajouter Votre parfum par dessus Sans que ça jure Avec l'odeur du déodorant Vous savez vous avez des déodorants Qui sentent la vanille Qui sentent le cassis Ou je ne sais quoi Du coup lorsque Vous mettez votre parfum Les odeurs se mélangent Et ça fait une odeur Pas très agréable Là non Vous pouvez mettre un parfum Sans hésiter Il est très efficace Antitranspirant Sans problème Ouais il est génial Par contre A mettre vraiment très loin De l'aisselle Lorsque vous le pchitez J'aime ce mot Je dis tout le temps pchitez Parce que sinon Ça fait des traces blanches Mais à souhait Ça en fait des millions Donc vraiment à faire attention A mettre vraiment loin De l'aisselle Mais sinon C'est un produit qui est génial Et c'est Je ne sais pas combien J'en ai utilisé De flacons Mais énormément je pense Et donc oui Je le rachète D'ailleurs j'en ai déjà racheté Ensuite en termes de gel douche J'ai terminé la crème de douche Ultra riche De chez L'Occitane C'était un flacon comme ça Donc c'était pas très pratique De compte sous la douche Ça faisait je crois 250 millilitres Je ne sais plus Mais j'étais assez étonnée De la contenance Je ne le trouve Oui voilà 250 millilitres C'était écrit dessus Mais je l'ai adoré Ça sentait super bon C'était une odeur Hyper agréable A utiliser sous la douche La texture était vraiment Réconfortante Et ouais Je rachèterai ça C'est aucun problème C'est quand même Je crois que ça coûte De base En prix vraiment normal 15 euros Chez L'Occitane Donc c'est quand même assez cher Mais j'ai beaucoup aimé Vraiment J'ai vraiment envie De me tourner un peu plus Vers la marque Parce que je ne la connais pas tellement Et ouais Du coup je rachèterai Pourquoi pas une autre odeur Si jamais ils font d'autres odeurs De crème de douche Mais ouais Je l'ai vraiment adoré J'ai terminé Deux petits gels douche Comme ceci Le premier C'est le Clean On Me De chez Soap & Glory Que j'adore J'adore et j'adore Ça sent vraiment trop bon C'est vraiment une odeur Pas vraiment de propre C'est une odeur hyper féminine C'est dingue Cette odeur Elle est vraiment dingue Par contre C'est vraiment agressif Pour ma peau Donc pour le moment Je ne le rachèterai pas Mais à l'avenir Si j'ai plus la peau Aussi desséchée Que maintenant Je le rachèterai Mais pour le moment Malheureusement je peux pas Donc je suis un peu dégoûtée Le deuxième C'est le Snow Fairy De chez Lush Et alors cette odeur là Elle est divine C'est une odeur de bonbon Pur et dur Bonbon Bubblegum Vous savez les bubblegum Qu'on mangeait quand on était petite C'est vraiment une odeur De bubblegum Comme ça J'ai adoré Maintenant encore une fois C'est trop agressif Pour ma peau Pour le moment Je peux pas utiliser Des gels douche Autres que par exemple Celui de l'Occitane Qui est vraiment très doux Très réconfortant Mais je les ai adoré Je les rachèterai Non à l'avenir peut-être Pour les cheveux J'ai terminé une huile Et alors ça c'est un miracle Parce que les huiles capillaires C'est vrai que je change régulièrement J'adore en tester Donc lorsque j'en termine C'est vraiment que je l'ai adoré C'est l'élixir ultime De chez Kerastase Flacon pompe encore une fois C'est un produit Qui sent super bon J'espère que j'ai pas de l'huile Carrément sur le nez Ça sent super bon Ça sent le coiffeur C'est vraiment une huile Qui donne un effet très brillant Vraiment très très joli Sur les cheveux J'ai adoré l'utiliser Je ne la rachèterai pas Parce que j'en ai plein Donc je la rachèterai pas De sitôt c'est clair Peut-être à l'avenir Encore j'en suis pas certaine Parce qu'il y en a d'autres Que j'aime encore plus Que celle-ci Et ouais je l'ai quand même adoré Mais non je ne la rachèterai pas Toujours pour les cheveux Et toujours de chez Kerastase En fait Kerastase C'est vraiment une marque Que j'ai utilisée Pendant très 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 longtemps Et que je vais un petit peu Boycotter pour le moment Parce que j'ai envie de tester D'autres choses D'autres marques Peut-être moins onéreuses C'est vrai que vous êtes nombreuses A me dire que Kerastase clairement C'est trop cher Et vous aimeriez bien En entendre parler D'autres produits capillaires Plus abordables sur ma chaîne Donc c'est ce que je suis en train de faire Je suis vraiment en train de tester Différents produits De différents prix Et beaucoup moins cher Que chez Kerastase Donc ouais Kerastase je boycotte pour le moment Ceci dit ce produit là C'est le ciment anti-usure Soin restructurant Et resurfaçant L'état d'érosion 1-2 Et c'est en fait Un genre d'après-shampooing Moi je le laissais à peu près 5 minutes Eux ils disent de le laisser Agir 1 minute Moi clairement je le laissais Au moins 5 minutes Vraiment ça dépend Si jamais je dois Voilà j'ai mon épilation à faire Ou ce genre de choses là Je vais le laisser poser Beaucoup plus longtemps C'est un produit qui était Vraiment pas mal Mais qui a traîné Vraiment longtemps dans ma douche Donc je me dis Que c'est que je l'ai pas tant aimé que ça Ceci dit C'est vrai que quand j'utilisais Mes cheveux paraissaient moins abîmés Au bout Ils paraissaient moins cassés C'est vraiment de la poudre aux yeux Puisque lorsqu'un cheveux est cassé Il est cassé Hein Mais Ouais Non c'est vraiment J'avais l'impression que mes pointes étaient un peu densifiées Lorsque j'utilisais ce produit là Donc je ne le rachèterai pas Peut-être dans un futur futur lointain Mais pour l'instant non Donc j'en ai terminé avec vraiment La partie cosmétique, maquillage etc Je voulais vous parler de thé C'est ce que je fais maintenant Dans mes produits terminés Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si jamais vous aimez toujours autant ça C'est un thé de la marque BioRigine Désir Vitalité Il y a de la cannelle Du rooibos Hibiscus, gingembre, ginseng Et guarana Et c'est vraiment un thé Que je n'ai pas du tout aimé Je ne l'ai absolument J'en ai bu un sachet Et le reste Je l'ai fait boire à quelqu'un Qui venait chez moi Et qui par contre l'adorait Donc c'est vraiment C'est un thé qui est très fort Donc c'est soit on adore Soit on n'aime pas Moi je l'ai détesté Mais la personne qui l'a bu à la maison On l'a adoré A chaque fois qu'elle venait Il me disait Ah j'en prends un J'en prends un Donc voilà Moi pas du tout Je ne rachèterai pas Mais ça passe Ou ça casse à mon avis Ensuite un thé De chez Yves Rocher C'était des sachets Tout comme l'autre A l'intérieur C'est au rooibos Donc je pense que c'est vraiment C'est vraiment ça Que je n'aime pas Je pense que c'est trop fort pour moi Parce que c'est ce qu'il y avait Dans le thé précédent Goût amande et coco Et pareil J'ai pas du tout aimé C'était vraiment pas quelque chose Que c'était trop fort pour moi Donc encore une fois Je n'ai pas aimé Ce n'est pas moi Qui l'ai terminé Et ouais non Vraiment je Celui-ci Je l'ai même pas Non vraiment pas Celui-ci par contre Que j'ai aimé d'amour Je l'ai eu dans mon swap Avec Juliette C'est le Delice Detox C'est de la Maison Bourgeon Et c'est un thé vert Ananas melon Manque citronnelle Réglisse Je ne sentais absolument pas Le réglisse à l'intérieur Puisque moi je n'aime pas du tout C'est quelque chose La réglisse c'est quelque chose Que je déteste Mais je ne le sentais pas du tout A l'intérieur C'était vraiment un thé Qui avait vraiment goût d'agrume Et c'était délicieux Vraiment délicieux C'était un thé en vrac Et moi j'ai tendance A vraiment préféré Le thé en vrac Je trouve que ça a Beaucoup plus de goût Donc celui-ci oui Je le rachèterai En plus j'ai vu que c'était fabriqué A Salon de Provence Dans le 13 Donc pourquoi pas voir S'il n'y a pas une boutique Directement Et j'ai adoré Vraiment Et pour terminer Le Aqualigne Brûle graisse Plus ventre plat C'était deux sachets A prendre pendant 10 jours Un matin Un le soir Donc un vraiment levé Un recouché C'est quelque chose Que j'ai beaucoup aimé Non pas que je cherche à maigrir Ou avoir un ventre plat Ou ce genre de choses là J'estime que j'ai pas besoin De maigrir Donc c'est pas vraiment Pour ça que je le prends Mais je me sens tellement mieux Quand je prends ça Je me sens vraiment plus A faire des petites cures De temps en temps Je me sens plus légère J'ai l'impression de Je sais pas Je me sens mieux Donc c'est quelque chose Que je rachèterai à l'occasion Et que j'ai vraiment Beaucoup aimé Le goût était pas mal Je me rappelle Ah c'était goût pêche je crois Non goût agrume Pour le matin Et goût citron pour la nuit Moi je trouvais que ça avait Le goût de la pêche Matin et soir Mais c'était vraiment bon Moi j'ai trouvé ça pas mal du tout Donc je rachèterai A l'occasion C'est quelque chose Que je fais en général Avant l'été Et je me sens Je me sens mieux Dans mon corps Je sais pas trop Comment expliquer ça Comment expliquer cette sensation Mais ouais Une fois que j'ai fait Une petite cure comme ça Je me sens mieux Voilà tout le monde J'en ai terminé pour cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez terminé Dernièrement Si jamais vous allez le racheter Si jamais vous ne le rachèterez pas N'hésitez pas Ça m'intéresse Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Ciao ciao